Lorsque le contacteur d'allumage se trouve à la position ON, il est possible d'incliner le toit ouvrant à commande électrique soit vers le haut, soit vers le bas, ou de le glisser pour l'ouvrir et le fermer à l'aide de cette commande. Pour ouvrir ou fermer le pare-soleil, utilisez cet interrupteur. Poussez cette commande à la position ouverture et relâchez-la pour ouvrir le toit ouvrant à la position de confort. Poussez de nouveau la commande pour ouvrir complètement le toit ouvrant. Poussez la commande à la position fermeture et relâchez-la pour fermer complètement le toit ouvrant. Pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant à mi-chemin, poussez la commande de nouveau pendant que le toit ouvrant coulisse pour s'ouvrir ou se fermer. Le toit ouvrant s'arrête à la position désirée. Pour utiliser les fonctions d'inclinaison, assurez-vous d'abord que le toit ouvrant est bien fermé. Pour l'incliner vers le haut, appuyez sur la commande. Pour incliner le toit ouvrant vers le bas, poussez la commande vers la position fermeture. Si vous avez coupé le contact et que vous remarquez que le toit ouvrant est ouvert, vous avez encore un peu de temps pour le fermer. Cependant, si l'une des portes avant est ouverte pendant cette période, l'alimentation électrique du toit ouvrant est annulée. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, effectuez la procédure suivante afin d'initialiser le système. Mettez le contacteur d'allumage à la position ON. Si le toit ouvrant et le pare-soleil sont ouverts, poussez les commandes vers la position fermeture pour les refermer complètement. Mettez la commande de toit ouvrant à la position fermeture pendant environ 10 secondes. Relâchez la commande de toit ouvrant une fois le toit ouvrant et le pare-soleil déplacés à la position de fermeture, puis légèrement ouverts. Mettez la commande de toit ouvrant à la position fermeture pour déplacer la vitre et le pare-soleil. Relâchez la commande de toit ouvrant. Le toit ouvrant et le pare-soleil s'ouvriront complètement puis se fermeront complètement automatiquement. Vérifiez que la commande du toit ouvrant fonctionne normalement. L'initialisation est terminée si le toit ouvrant fonctionne normalement. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Infinity. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.